Salut les mecs, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui dans cette vidéo les mecs, on va enfin changer la moto depuis le temps que vous me le demandez On va la changer, on va la modifier, on va la customiser à ma sauce Avant que la vidéo commence, mettez un petit pouce bleu Si elle a 3500 pouces bleus Je continue la customisation avec déco et tout ce qui suit et vous allez voir ce qu'on va faire aujourd'hui Donc mettez moi un petit pouce bleu, venez me suivre sur Instagram, on est bientôt 10 000, il est juste là en description, donnez moi tous vos avis en commentaire si vous la trouvez belle ou pas la moto Aujourd'hui je vais avoir besoin de mon petit assistant qui va me ramener mon petit colis, regardez les mecs ce qu'on va changer aujourd'hui Regardez les mecs, donc c'est gentiment Coco Pièces, le site est en description qui m'a envoyé tout plein de carénage pour la moto en rouge parce que ouais je vais décider de la faire en rouge la moto et donc voilà, donc aujourd'hui on va procéder à la mise en place on est avec Marius, il y a son Instagram en commentaire et on va direct monter tout ça, c'est parti bonne vidéo Donc voilà les mecs, donc regardez ce qu'on a dans le colis, donc on a toutes les pièces de la moto donc là comme vous pouvez le voir elle est toute blanche et toute seule aussi et on va tout changer donc si mon assistant veut bien me dépaler une pièce pour montrer à mes très chers abonnés comment ceci se comporte voilà on va simplement vous montrer ouais, allez ouais voilà donc c'est Coco Pièces les mecs ils sont tout neufs donc voilà les mecs donc là on a tous les carénages de la moto donc ça va de la trappe à essence ça va jusqu'aux protections ici tout 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 elle va être full rouge, full red et par dessus on viendra y mettre un beau petit kit de déco donc si il y a une marque par exemple j'ai création quoi qui vont avoir un petit kit de déco faire un petit partenariat c'est avec grand plaisir donc je vous montrerai un peu toutes les pièces qu'on a et je vais les mettre ici alors on a alors ça je ne sais pas je crois que c'est ça c'est la peste qui va se mettre là ouais ok donc ça c'est l'autre centre donc c'est les ailes pareil c'est de la bonne qualité en vrai Marius le VG peut en confirmer Marius qualité qualité bonne qualité bonne qualité bonne qualité du produit donc ils sont neufs ils sont pas chers ils sont à des prix abordables comme je l'ai dit le style est en description ça je crois que c'est un kit qui coûte entre 115 et 150 euros vous avez tous les boosters tous les scooters tous les boosters on a les MRT Pro on a les derby vraiment il y a toutes les marques et ça va de la derby de 1948 à la dernière derby qui sortira tout est un large choix donc voilà là pareil c'est l'autre côté donc là on a la plaque phare pareil plaque phare d'origine c'est les pièces d'origine bon c'est pas de la marque derby c'est pas les caranages derby on a le garde-bois avant et vous pouvez voir c'est vachement bien protégé franchement il n'hésite pas sur les moyens donc tout neuf vraiment jamais utilisé ça c'est parfait et pour finir la trappe à essence bon par contre il n'y a pas les vis et il n'y a pas les mécanismes pour la trappe à essence et ni les vis pour les caranages ça c'est bien stipulé en fait il n'y a plus rien et maintenant on va passer au montage donc pour démonter tout ça les mecs on prend notre petite multifonction clé BTR et on vient insérer dans le petit trou tout simplement on fait gaffe de pas foirer les vis les mecs parce que les vis ne sont pas fournies et par exemple je vais vous montrer hop on dévisse on dévisse on dévisse on dévisse tac 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 et voilà on a les petites vis et il ne faut pas les perdre il faut les ranger dans le bon ordre parce que quand il va falloir les remonter il va falloir tout bien ranger voilà donc Marius beau gosse assistant va nous démonter une petite vis très proprement tu nous fais ça proprement Marius voilà vous voyez même après 11 ans la bécane elle se déroule aussi bien voilà pareil et regardez petite astuce la vis on vient la disposer à côté du nouveau carénage pour bien se retrouver après et du coup là il n'y a plus de vis pour celui-là je pense il va falloir qu'on démonte toute la selle et tout du coup ça c'est parti et venez me suivre sur Instagram parce qu'on va tourner cette vidéo en live sur Instagram voilà on a mis le petit setup donc là les mecs on a lancé un petit live sur Insta pour tourner la vidéo de toute façon vous avez une petite exclue sur Insta du coup venez me suivre parce que pour les prochaines vidéos je ferai toujours des petits lives on est en direct on va simplement démonter ça je vais faire un petit accéléré avec de la musique et on se retrouve quand on aura déjà monté un côté de la bécane donc là c'est simple là on est en vidéo aujourd'hui vous avez une exclue je tourne une vidéo avec vous là pour ceux de la vidéo c'est très simple il faut juste démonter la selle hop donc on a deux petits vitons les mecs mon assistant est stressé mon mécanicien est stressé on est 70 carré carré toute la moto elle est tout démonté du coup là on aura plus facilement accès au carrénage et du coup il va falloir démonter ici un kit donc là les mecs on démolit tout et voilà là tout l'arrière est démoli à pouvoir à pouvoir tout changer et on va mettre les nouveaux et regardez on est en live salut dites le petit coucou youtube les mecs donc ça les mecs c'est toute la coque arrière qui est démontée et regardez c'est tout moche tu viens de le casser là tu viens de le casser parce que moi j'ai rien tiré du tout il s'est enlevé direct ouais ouais je viens de le garnement il m'a tout niqué ma bécane la moto elle est toute démolie et on vient de voir un truc c'est que l'ancien propriétaire il avait cassé l'arrière donc c'est soit marius qui l'a cassé soit l'ancien propriétaire et non viens je le rentre et les mecs là je peux vous dire que je prends facile 70 km heure de plus tout est démonté il n'y a plus rien regardez là mon petit garagiste c'est bien il est en train de tout enlever donc voilà en fait il a cassé là les pattes de fixation c'était au gogol en tirant non c'est pas lui c'est l'ancien propriétaire il y a de la chance de toute façon on sera retiré de sa paye du coup elle ne reste plus que les carénages avant et elle sera enfin à nu mais ça fait déjà bizarre de l'avoir comme ça vas-y je vous fais une petite exclue je le dis à youtube et sur live j'étais en contact avec un mec pour une bécane sur le bon coin et le mec je vais demander combien il avait de kilomètres mais je voulais savoir un peu combien elle avait roulé et tout et lui il a mal pris ma question il m'a répondu même pas de bonjour et tout il m'a dit c'est une crosse 3 points d'exclamation en mode c'est une crosse il n'y a pas de compteur je fais ouais je le sais qu'il n'y a pas de compteur mais dis moi combien il y a deux et le mec enfin bref vous faites quoi du coup quand vous faites ça vous faites pas une vente parce que là le mec je vais même plus lui répondre le mec c'est vraiment un guignol le mec il veut vendre sa bécane elle est bientôt à poil totalement il n'y a plus rien elle est à poil regardez les mecs elle est à nu elle a plus eu de garde-gout par contre il est vraiment dégueulasse c'est ça de faire de l'enduro enduro cross les mecs carré parfait les petites vis on les met à côté donc là on a presque tout fini d'enlever sur la moto regardez oh c'est bizarre oh c'est un garde-gout c'est un truc de fou c'est un truc de malade il n'y a plus rien si on l'avait nettoyé mais tu l'as ressalé en fait la moto ouais elle est à poil de toute façon on remonte le noir ouais donc là les mecs petit moment délicat c'est pour démonter attention il va tomber des deux côtés vas-y je tiens le gauche regardez c'est qu'un peu aussi bah on change les carénages oh ça fait bizarre donc là les mecs voilà la petite astuce que j'ai fait c'est que à côté de chaque carénage j'ai mis les vis qui correspondaient regardez ils sont là pour pas les perdre et là on va tous les mettre la moto elle est toute démolie de haut en bas donc là les mecs on a tout démonté je vais vous la montrer elle fait peur franchement ça me fait mal au coeur de l'avoir comme ça on dirait qu'elle a subi un gros accident un gros choc donc là elle est toute démontée de partout hop et comme ça et ça en vrai là il faudrait la nettoyer parce qu'on a accès à tout mais comme on doit tourner la vidéo bah je la redémontrerai après pour tout les nettoyer mais regardez ça fait quand même bizarre de fou je vais monter dessus et vous allez me dire ce que vous en pensez donc là les mecs on va procéder au remontage donc tout simplement je vais vous montrer à quel point c'est rapide du coup là il est ok donc là il est 15h50 et on va vous dire qu'on aura fini de tout monter on a pris genre une vingtaine de minutes parce qu'on parlait au live et tout c'était vraiment tranquille chill et du coup bah là il fait un peu pitié comme ça du coup on va changer les carénages je fais un petit accéléré c'est parti t'es sûr qu'il passe comme ça ? t'es sûr qu'il y a c'est parce qu'il y a pas le guide déco les mecs mais sinon t'es sûr qu'il y a pas ah ouais la caméra ça rend bien on dirait une autre moto ouais bon voilà les mecs elle est enfin remontée avec les carénages neuf comme vous avez vu je vous montre dans 3, 2, 1 par contre c'est vrai que là ça fait bizarre parce qu'il n'y a pas encore le kit déco mais quand il y aura le kit déco qui sera mis dessus ce sera tout beau tout pimpant là je vais vous montrer vous voyez du blanc parce qu'on a fait mi blanc, mi rouge 3, 2, 1 c'est parti let's go bon elle est pas très propre j'avoue là au niveau des jantes et tout mais ça s'est super bien posé c'était super simple à poser ça ressort bien que la lumière donc les mecs c'était super simple à poser on a pas trop galéré bon les vis ils sont pas fournis du coup les mecs ça faites attention quand même mais sinon là tout neuf pas griffé c'est excellent la couleur elle ressort bien c'est du bon rouge c'est de la bonne qualité en vrai ils sont durs ils sont pas cheap c'est vraiment pas mal du coup là on va aller ride the bike et voilà les mecs c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que vous l'aurez kippé donc en tout cas les carénages c'est pas pour dire même mon mécanicien peut le dire à vous c'est de la bonne qualité quand même les carénages ça va franchement pour le prix c'est pas super cher c'est moins d'une centaine d'euros pour ce kit là et franchement il y a tout c'est complet bon il n'y a pas les vis malheureusement mais bon vous pouvez le comprendre dans le prix ça y joue donc en gros on fait un petit tour de la bécane voilà montre bien à mes très chers abonnés en plus elle est stylée en vrai elle est stylée avec le kit déco ça sera magnifique donc en tout cas j'espère que vous aurez kiffé le montage c'était une petite vidéo tranquille pour vous montrer un peu comme quoi elle allait changer pour qu'elle soit personnalisée aux couleurs de la chaîne c'était aussi une petite surprise pour les 50 000 abonnés que je devais faire pour les 40 000 j'ai eu un peu de délai pour les avoir mais sinon ils me les ont envoyés rapidement sous 3 jours je les avais c'est juste qu'avant il y avait eu un petit problème en tout cas si vous avez cliqué la vidéo et le kit plastique n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires à mettre un pouce bleu à me dire si vous voulez que je fasse un kit déco du coup et quelle couleur et quel kit déco vous voyez bien sur cette moto alors est-ce que je mets du rouge est-ce que je mets du noir est-ce que je mets du blanc est-ce que je mets du chromé voilà je vous attendais les commentaires dites moi tout ça il y aura le insta du mécanicien en description voilà n'hésitez pas à aller follow Redue by Marius en tout cas les mecs j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo si vous l'avez kiffé on se retrouve la semaine prochaine abonnez-vous plein de petits pouces bleus les commentaires sur ce ciao oh ouais 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 bah ouais bah ouais enfin ouais en fait il fallait bombarder mais que je sois derrière en fait parce que là en vrai il va kiffer là c'est mon petit circuit il faut bien inaugurer les nouveaux carénages bah comment elle me regarde gros elle veut quoi elle veut du pain il passe proche c'est pas passé loin avec le camion qu'est-ce que je fais regardez le ciao ciao bon on se refait ça salut les loulous vas-y rentre bien fais gaffe vas-y mon gros sac allez allez en chan là tu sers ouais ouais bah en fait comme je suis rouge et que le feu est rouge je suis rouge